Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Ils formaient un duo iconique dans le monde du MMA français, mais Daniel Warren et Benoît Saint-Denis ne travaillent plus ensemble. Et la séparation ne s'est pas forcément faite dans les meilleures conditions, la preuve avec cette nouvelle révélation de l'entraîneur. Le prochain combat de Benoît Saint-Denis sera peut-être le plus important de sa carrière, après sa violente défaite contre Dustin Poirier lors de l'UFC 299, le français va devoir montrer qu'il est fait du même bois que les champions et qu'il ne perd jamais deux fois de suite. Il évoluera à Paris, devant son public, ce qui devrait l'aider à prendre le meilleur sur Renato Moacano. Autre élément important, l'ancien des forces spéciales de l'armée française va devoir justifier son changement d'entraîneur par une merveilleuse prestation. Il s'est séparé de Daniel Warren il y a déjà plusieurs mois, alors même que ce dernier lui préparait des plans de combat magistraux à chaque apparition. Peut-il assumer l'aspect tactique seul ? Réponse le 28 septembre. Daniel Warren toujours pas payé par Benoît Saint-Denis. S'il part favori dans l'œil de nombreux spécialistes, les plus superstitieux redouteront sans doute un mauvais coup du karma. Après la séparation, Daniel Warren expliquait que son ancienne élève lui devait une belle somme d'argent, et d'après sa nouvelle déclaration sur la chaîne YouTube The Fight Club, la situation ne s'est toujours pas arrangée. Non, il ne m'a toujours pas donné mon dernier chèque, c'est en attente. Peut-être un jour, je ne sais pas, maintenant c'est une affaire entre lui et sa conscience. Au final la séparation fait partie du jeu. L'histoire se répète. J'ai commencé avant Benoît, j'ai entraîné des combattants de très haut niveau avant lui. Maintenant j'avance, c'est du passé, et comme on dit, le passé est mort. Il ne faut pas se prendre la tête et être bloqué sur des choses comme celle-ci. Je continue mon chemin comme je l'ai toujours fait. J'étais forcément déçu sur le coup, mais voilà, ça fait partie du jeu. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire, maintenant je ne regarde plus derrière. Il faut savoir interpréter mon message, tout est dedans. Les choses n'avancent pas entre Daniel Warren et Benoît Saint-Denis, notamment sur cette histoire de dernier paiement. Il ne fait désormais aucun doute que la réconciliation est impossible, et que l'un, comme l'autre, vont avancer à l'UFC sur un chemin différent. C'est dommage quand on sait ce qu'ils ont fait vivre aux supporters tricolores. Difficile de savoir de quelle somme on parle ici, mais si elle est liée au commun event de l'UFC 299 contre Dustin Poirier, elle doit être assez conséquente. Enfin, Daniel Warren n'attend plus rien de son ancien protégé. C'est parti !